Bonjour, ici nous allons entamer la première partie du sous-programme, les fonctions et les procédures. La première partie, nous allons traiter quelques concepts de base concernant les sous-programmes, à quoi ça sert les sous-programmes, c'est quoi leur objectif, c'est quoi leur intérêt dans la programmation. Ils ont vraiment un intérêt très très important pour structurer la programmation, ce que nous appelons la structuration de programmation ou bien la programmation structurée. La deuxième partie, ça sera dédiée pour les procédures. Et la dernière partie de ce cours, ça sera dédiée pour les fonctions. Donc sans tarder, on va commencer à présenter le cours du sous-programme, les concepts de base, ou bien les notions de base. Donc ici, nous allons voir un exemple de calcul de combinaisons. Donc vos combinaisons, c'est 1K, donc c'est un nombre entier. Dans le cas où n est supérieur ou égal à k, donc égal à 1 factoriel, sur k factoriel multiplié par n moins k factoriel. Donc réellement, c'est 1K, c'est quoi ? C'est le nombre de sous-ensembles possibles de k éléments à partir d'un ensemble global de n éléments. Donc combien de sous-ensembles qu'on peut créer, de telle sorte que chaque sous-ensemble est constitué de k éléments, à partir d'un ensemble global composé de n éléments. Donc ça, c'est un calcul. Bien sûr, de le k au k est supérieur strictement à n, donc c'est 1K égal à 0. Donc ici, on traite le k de k inférieur ou égal à 1. Donc pour faire un programme simple, comme nous avons l'habitude de le faire, on va faire la partie déclaration. Nous avons ici les variables d'entrée, c'est n et k, et nous avons les variables de sortie, c'est la variable c, c'est les combinaisons. Bien sûr, c'est dans le traitement et reçoit nf, c'est-à-dire n factoriel sur k factoriel multiplié par n moins k factoriel, c'est la variable nkf. Donc on a créé trois variables intermédiaires, variables de traitement, nf, kf et nkkf, pour contenir respectivement le n factoriel, le k factoriel et le n moins k factoriel. Donc il faut ajouter ces variables dans la partie déclaration. Bien sûr, ici le traitement n'est pas complet, il faut calculer le factoriel de nf. Donc comment calculer le factoriel de n ? Donc voilà, le n factoriel, on initialise le n factoriel à 1, nf au reçoit 1, pour i allant de 2 jusqu'à n, faire nf au reçoit nf fois i. Donc ici, nous avons fait le premier calcul, c'est le calcul de n factoriel. Traitement numéro 1. Traitement numéro 2, le petit traitement, le sous-traitement numéro 2, c'est le calcul de k factoriel. Mais ce sera la même chose, sauf que ce sera la variable kf. La même chose pour le dernier k factoriel, c'est n moins k factoriel. Donc ici, c'est nkf. Bien sûr, les boucles, elles ne se terminent pas dans le même rang. La première boucle se termine jusqu'à n. Deuxième boucle va être itérée jusqu'à k. Et la dernière boucle, ce sera jusqu'à n moins k. Bien sûr, qu'est-ce que vous remarquez ici ? Il y a un problème ici. C'est que le problème, c'est que ici, nous avons presque le même traitement, le même code qui a été répété trois fois. Donc, c'est les données qui changent, bien sûr. On a calculé le factoriel trois fois. La première fois pour n, la deuxième fois pour k et la troisième fois pour n moins k. Voilà. Donc, la question ici, est-ce qu'il n'y a pas une solution pour écrire le code du factoriel une seule fois et l'exécuter au taux de fois qu'on veut ? Par exemple, dans ce cas, on va l'exécuter trois fois. Donc, c'est ici que ça intervient à la notion de ce programme. Donc, les sous-programmes permettent d'écrire un code une seule fois et l'utiliser plusieurs fois. On va utiliser ce code, on va l'exécuter plusieurs fois sans le réécrire. Donc, l'objectif ici, c'est de ne pas réécrire le code. On écrit le code une seule fois, après, on l'utilise, on l'appelle. On dit, en jargon de programmation, on dit l'appel à une procédure. Donc, revenons un peu en arrière, on va voir ici, donc c'est quoi un sous-programme, pardon ? Un sous-programme, il est constitué de quoi ? Un sous-programme, c'est une séquence d'instriction qui possède un nom unique. C'est un identificateur. Donc, on va regrouper un ensemble d'instrictions dans un bloc et on va lui donner un nom. C'est un nom unique. Éventuellement, le sous-programme contient des paramètres d'entrée. Ça s'appelle, c'est des paramètres formels en réalité, contient des paramètres d'entrée et éventuellement aussi paramètres de sortie pour retourner des résultats. Donc, tout ça définit ce que nous appelons, il sera défini à l'intérieur d'un programme plus grand. C'est le programme principal. Donc, on va définir un sous-programme à l'intérieur d'un programme principal, dans la partie déclaration du programme principal. Donc, ici, dans cette vidéo, nous allons voir comment déclarer un sous-programme, de façon globale, de façon générale, sans donner trop de détails, et comment faire l'appel à un sous-programme. Donc, de façon schématique et de façon logique. Le détail, on va le voir dans la deuxième et la troisième partie du cours. Donc, en Pascal, il y a deux types de sous-programmes. Les sous-programmes procédure et les sous-programmes fonctions. Donc, ça sera le thème de la deuxième et la troisième partie du cours. Donc, revenons un peu en arrière ici. On va parler de la structure d'un programme principal. Donc, comme nous l'avons vu déjà auparavant, un programme principal est constitué de trois parties, à savoir l'entête, la partie déclaration et le corps du programme, c'est-à-dire la partie instruction. Dans l'entête, on donne le nom du programme. Donc, le mot-clé programme avec le nom du programme, c'est l'identificateur. Et ainsi que l'utilisation des unités en Pascal, c'est les bibliothèques. Dans d'autres langages programmation, on utilise les bibliothèques. Dans la partie déclaration, on va déclarer toutes les constantes, les variables nécessaires. Donc, on va voir les éléments déclarés. On peut déclarer les constantes, les nouveaux types, variables, étiquettes. Et vous remarquez ici un nouveau élément, c'est les sous-programmes. Ça veut dire un sous-programme, il est défini à l'intérieur de la partie déclaration du programme principal. Donc, à l'intérieur du programme principal, on va définir un sous-programme. Dans la partie instruction, nous allons voir les différents types d'instructions que nous avons vues, à savoir la lecture-écriture pour les entrées-sorties, l'affectation et les instructions de contrôle, ce que nous appelons les structures de contrôle de flux d'exécution, les tests, les boucles, le branchement goto, le test alternatif multiple, case of, etc. En plus de ces instructions, on va voir l'instruction d'appel ou sous-programme. Donc, c'est une instruction spéciale dans laquelle on va appeler un sous-programme. C'est une instruction de branchement vers un sous-programme. Donc, ça, c'est la structure du programme principal. Maintenant, quelle est la structure d'un sous-programme ? Donc, un sous-programme, il a presque la même structure qu'un programme principal. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle un sous-programme. Sauf qu'il est déclaré à l'intérieur d'un sous-programme. Donc, ici, il possède un entête, une partie déclaration et le corps du sous-programme. C'est la même chose. L'entête, ici, c'est quoi ? C'est le nom du sous-programme suivi éventuellement d'un ensemble de paramètres. Donc, les paramètres utilisés pour déclarer un sous-programme, ça s'appelle les paramètres formels. Donc, les paramètres utilisés pour déclarer un sous-programme s'appellent les paramètres formels. Dans la partie déclaration du sous-programme, on va déclarer ce que nous appelons les données locales, les constantes, ainsi qu'on peut déclarer un nouveau type à l'intérieur d'un sous-programme, les étiquettes, éventuellement des sous-programmes. Donc, le Pascal permet de faire les sous-programmes imbriqués. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire définir un sous-programme à l'intérieur d'un sous-programme. Ceci est interdit dans d'autres langages. Donc, ça sera mieux d'éviter cette pratique, sinon on va avoir un code source compliqué. Donc, on essaye de rester dans le premier niveau du sous-programme. On ne va pas définir des sous-programmes à l'intérieur d'un autre sous-programme. Le corps du programme, il est constitué presque des mêmes instructions, l'écriture, l'écriture, les entrées sorties, l'affectation, la structure de contrôle et l'appel à un autre sous-programme. Donc, un sous-programme peut appeler à un autre sous-programme. Donc, vous remarquez ici deux pratiques à éviter. Éviter de déclarer un sous-programme à l'intérieur d'un sous-programme. Et deuxième pratique, c'est qu'il faut essayer d'éviter le maximum de faire les lectures et écritures à l'intérieur de ce programme. Pourquoi ? Puisqu'il faut laisser la communication avec le sous-programme en utilisant les paramètres formels. Donc, il y a des paramètres d'entrée et des paramètres de sortie. Donc, au lieu de faire une lecture, on va utiliser les paramètres d'entrée. Au lieu de faire une écriture, on va utiliser les paramètres d'écriture. Donc, le sous-programme reçoit des paramètres d'entrée, fait un traitement, il n'aura des paramètres en sortie. Il ne fait pas de lecture-écriture. C'est à l'appelant au programme principal de faire les entrées et sorties d'utilisateurs. Donc, ça devient plus clair lorsqu'on fait beaucoup d'exemples et beaucoup de pratiques et on comprend la finalité de ça. Donc, on va voir ici l'appel à ce programme. Donc, la déclaration de ce programme, elle est à l'intérieur d'un programme principal. Les paramètres utilisés dans la déclaration, ça s'appelle les paramètres formels. Maintenant, on va voir la notion d'appel. À travers un schéma, on va expliquer comment l'appel se passe au niveau de la RAM. Lorsqu'on charge un programme au niveau de la RAM, un programme principal, on va charger ces données, les constantes et les variables, et on va charger la partie instruction. Donc, le corps est constitué d'une séquence d'instriction ordonnée avec un ordre logique pour réaliser un certain traitement. Bon, voilà. Et s'il y a un sous-programme déclaré à l'intérieur du programme principal, il sera aussi chargé au niveau de la RAM, y compris ces données locales. Donc, ici, nous avons les paramètres, les constantes et les variables. Et nous avons ici la partie instruction du sous-programme jusqu'à instruction 1. Si on suppose que l'instriction I, la IEM instruction du programme principal, c'est l'appel au sous-programme concerné, qu'est-ce qui se passe en réalité ? Lorsqu'on arrive à l'exécution de l'appel, il y aura ce que nous appelons un branchement vers la première instruction du sous-programme. Lors de ce branchement, c'est possible de transmettre des valeurs au sous-programme. Ça s'appelle la transmission de paramètres effectifs. Donc, c'est des paramètres effectifs. Donc, les paramètres utilisés dans l'appel, ça s'appelle les paramètres effectifs. Toutes les valeurs des paramètres effectifs seront copiées vers les paramètres formels correspondants. Les paramètres formels correspondants. Donc, paramètres formels, c'est les paramètres utilisés dans la déclaration du sous-programme. Les paramètres effectifs, c'est les paramètres utilisés dans l'appel au sous-programme. Donc, après l'exécution du sous-programme, il y aura ce que nous appelons un retour vers l'appel, un retour vers le programme principal. Et ici, lors du retour, on va continuer l'exécution à partir de l'instriction qui suit l'appel. Donc, il y aura un enchaînement. Donc, pendant ce temps-là, le temps d'exécution du sous-programme, le programme principal, il était en attente. Donc, ce n'est pas du parallélisme. Ça, c'est une autre idée. C'est une autre philosophie. Ici, c'est une attente. On appelle un sous-programme et on attend le sous-programme. Souvent, cette attente-là se concrétise par un retour de résultat, ce que nous appelons les paramètres de sortie. Donc, ici, c'est les paramètres d'entrée. Ici, c'est les paramètres de sortie. Donc, ce n'est pas toujours, mais souvent, lorsqu'on fait un sous-programme, c'est afin de calculer des résultats et recevoir des résultats. Donc, les données utilisées par le programme, il y a les paramètres et il y a les données locales. Donc, les constantes et les variables déclarées à l'intérieur de ce programme, ça s'appelle les données locales. Bien sûr, bien évidemment, les instructions du programme accèdent à ses propres paramètres et accèdent aux variables locales, aux données locales. Les données et les constantes déclarées dans le programme principal, ça s'appelle les données globales. Donc, une remarque très, très importante, c'est qu'un sous-programme peut utiliser les données globales et ça, c'est à éviter. Ce n'est pas une bonne pratique. On va le voir dans les remarques qui suivent. Donc, lors de l'appel à un sous-programme, c'est possible de transmettre des données, ce que nous appelons les paramètres en entrée. Lorsque l'exécution du sous-programme est terminée, c'est possible de retourner des données, des résultats, si les paramètres ont sorti. Le programme principal attend toujours la fin de l'exécution du sous-programme. Ça, c'est très, très important. Le programme principal, lorsqu'il y aura, lors de l'appel à une procédure, il va attendre toute la période, toute la durée d'exécution du sous-programme. Après, il continue lors du retour du sous-programme. Le sous-programme possède éventuellement des données locales. Il peut avoir des données locales, on va voir ça. Le sous-programme peut accéder aux données du programme principal. C'est les données globales. Mais cette pratique-là, elle est vraiment déconseillée, c'est à éviter. Pourquoi ? C'est pour assurer ce que nous appelons l'autonomie du sous-programme. C'est-à-dire que le sous-programme ne dépend pas du programme principal. C'est le programme principal qui dépend du sous-programme. Donc, dans une pratique, le sous-programme, dans une bonne pratique, utilise uniquement les données locales ainsi que ses paramètres. Les paramètres d'entrée et de sortie. Donc, ce que nous venons de dire, un sous-programme autonome. Les paramètres utilisés lors de la définition, lors de la déclaration de sous-programme, sont dits paramètres formels. Il ne faut pas oublier ça. Les paramètres utilisés lors de l'appel à sous-programme sont dits paramètres effectifs. C'est les paramètres qui contiennent les valeurs concrètes. Il y a deux types de paramètres. Les paramètres d'entrée, les valeurs à transmettre au sous-programme. Et les paramètres de sortie, c'est les résultats à récupérer à partir ou bien à la fin de l'exécution du sous-programme. Donc, il y a un concept très important dans la programmation en utilisant les sous-programmes. C'est le concept de décomposition. Donc, si nous avons un problème à résoudre algorithmiquement, à travers un algorithme et traduire l'algorithme en programme, nous avons ce problème, il est compliqué, il est composé. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va fragmenter le programme à des petits problèmes. Donc, ça s'appelle la décomposition ou bien la fragmentation. Et on va créer ce que nous appelons, on va imaginer des petits problèmes qui constituent le problème global. Et on va créer une solution pour chaque petit problème à travers un sous-programme. Voilà, ici par exemple, dans le schéma, nous avons trois petits problèmes. Donc, on va créer trois sous-programmes. Donc, la solution du problème sera constituée par un programme principal qui fait appel au sous-programme. Donc, on va avoir ce que nous appelons un graphe d'appel ou bien un map, donc un vacation map, donc une carte d'appel, un graphe d'appel. Par exemple, ici, on peut supposer que le programme principal peut appeler le premier sous-programme pour avoir des résultats. Et il va par la suite appeler le deuxième sous-programme afin d'avoir des résultats. Avant qu'il reçoive les résultats à partir du deuxième sous-programme, on peut supposer que, on peut imaginer que le sous-programme 2 appelle le troisième sous-programme pour avoir des résultats intermédiaires et constituer des résultats pour le programme principal. Maintenant, tous les résultats obtenus à partir du sous-programme, c'est le programme principal qui permet de combiner entre ces résultats afin de constituer le résultat final du problème à résoudre. Voilà. Donc, c'est un concept très, très important dans la programmation. C'est le concept de fragmentation ou bien décomposition. Donc, ici, en résumé, on va faire quelques points importants. Un sous-programme est une suite d'instructions, possédant un nom unique, un identificateur, et qui réalise un traitement spécifique et qui utilise des données locales, ainsi que des paramètres. Donc, les paramètres en déclaration, ça s'appelle les paramètres formels, et les paramètres dans l'appel, ça s'appelle les paramètres effectifs. Pour communiquer avec un sous-programme, des paramètres sont définis pour ce dernier, ce sont les paramètres formels. Donc, lors de l'appel à un sous-programme, des paramètres sont transmis à ce programme. C'est les paramètres effectifs. Et lors de l'appel à un sous-programme, il y a deux types de paramètres dans ce cas. Les paramètres d'entrée, dans lesquels on donne des valeurs, et les paramètres de sortie, pour lesquels on va recevoir des résultats. Donc, j'espère que le cours est clair. Donc, dans ce cours, il n'y a pas de démonstration à faire, il n'y a pas un code à faire, puisque réellement, on n'a pas fait des choses techniques, on a fait des choses conceptuelles. Donc, on a expliqué la notion de sous-programme, on a expliqué la notion de déclaration de sous-programme, et de l'appel. Et il faut retenir la notion de paramètres, données locales, données globales, ne pas accéder aux données globales pour assurer l'autonomie de sous-programme, ainsi que les paramètres formels, les paramètres effectifs, et enfin, les paramètres d'entrée et paramètres de sortie. Le prochain cours, ça sera plus technique, et dans lequel on va voir aussi à la fin une démonstration, ça concerne les procédures. J'espère bien que le cours est clair pour vous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser à la fin de la vidéo, dans la section commentaires, pardon. Et ce cours-là, ça sera posté comme un lien, si vous voulez le télécharger, dans les commentaires de la vidéo. Merci bien, bon courage et travaillez bien.